Bonjour à tous. Ce matin, nous sommes là dans la cité de Bafoudji pour un événement symbolique qui n'est rien d'autre que la pose de la pierre de la construction d'un hôpital ici à Gawa. C'est un événement symbolique, mais il faut dire plutôt que nous sommes là pour prendre la température et communier avec la population et les FDS et les combattants que vous êtes. Voilà pourquoi ce matin, on a tenu à vous rencontrer, à vous dire merci pour le travail abattu, à vous féliciter pour tout ce que vous faites pour cette région, parce que nous suivons tout et nous pensons que c'est l'une des régions où vous avez fait un travail remarquable pour faire reculer les libres terroristes. Vous avez aussi la chance d'avoir une population résiliente, en témoin donc du nombre de VDP qui se sont inscrits lorsqu'on a lancé. Nous avons aussi appris qu'il y a une bonne communion entre les différentes forces, c'est tout ce qu'on souhaite, qu'il y ait une harmonie parfaite et que chacun puisse jouer un rôle déterminant dans cette lutte. Donc on va vous inviter à être encore plus en harmonie, que ce soit les militaires, les gendarmes, policiers, eau et forêt, douaniers, GSP, VDP, tout le monde doit jouer son rôle. La caserne des pompiers a pu s'ouvrir il n'y a pas longtemps, donc ça veut dire que vous avez la protection civile et aussi des gens qui peuvent vous appuyer dans le combat. Il faut donc pouvoir gérer tout ça en très bonne intelligence et je pense que si c'est fait ainsi, vous allez encore évoluer sur le terrain. Il y a 28 départements ici et c'est une seule des communes qui se trouve actuellement dans des soucis. Mais nous ferons tout pour que vous puissiez les former dans les jours à venir et les accompagner sur leur terre pour qu'ils puissent se réinstaller. Mais aussi je souhaiterais vous inviter parce que le défi n'est pas uniquement que terroriste. Le terrorisme est là certes, mais ce n'est pas exclu d'autres types de conflits. Et il faut prendre la mesure de la chose. En plus du terrorisme, il faut se préparer à d'autres types de conflits éventuellement. Nous sommes des militaires, on n'attend pas que ça arrive avant de commencer à se préparer. Donc c'est inviter la hiérarchie à prendre cette donne en compte et à commencer à se préparer en fonction. Un bataillon d'intervention rapide va s'implanter ici dans les jours à venir s'ils ne sont pas déjà là. A Banfora aussi, un autre bataillon va s'implanter. Plus celui de Bogo qui donc couvre la deuxième région militaire. Vos effectifs ici au 22e vont s'accroître. Et je pense que côté gendarmerie, il y a un centre qui a été donc institué ici pour les gendarmes auxiliaires qui est aussi en pleine activité actuellement. Dieu merci, nous avons pu, en tout cas avec le concours du vaillant peuple là, acquérir beaucoup de choses. Donc il n'y a pas de raison que ça dorme à Ouagadougou. Donc nous prendrons ce point aussi et nous allons essayer de vous satisfaire du peu que l'on puisse. Et lorsqu'il faille monter en puissance de plus en plus, ce qu'on peut, on le fait, ce qu'on ne peut pas, on répartira toujours vers le peuple et on leur dira, nous souhaitons avoir ça. Et je pense que ce peuple l'a compris et nous accompagne dans ce combat-là. Donc, c'est vous inviter à donner le meilleur de vous-même encore. Parce que comme je l'ai dit, vous luttez déjà très bien contre le terrorisme. Mais préparez-vous à d'autres combats. Ce n'est pas exclu. Si vous suivez l'actualité mondiale, les guerres qu'on croit loin derrière nous sont d'actualité aujourd'hui. Donc ce n'est pas exclu. Vous avez deux frontières à défendre. Eh bien, préparez-vous. Et dernière chose, c'est vous inviter à faire vraiment corps avec les VDP. Il faut que partout où ils sont, que vous soyez là. Partout où vous êtes aussi, ils seront là. Vous avez la chance qu'eux, ils sont de la localité. C'est une zone très boisée. Ils connaissent toutes les pistes, toutes les forêts. Rien de plus normal que vous fassiez en tout cas très bon ménage. Parce que la plupart des FDS ici, ce n'est pas évident, les ressortissants de la localité ne sont pas très nombreux. Même si vous avez duré ici et que vous êtes approprié maintenant la chose. Mais eux, ils maîtrisent beaucoup plus de contours. Voilà pourquoi ils sont là pour vous accompagner. Donc je vous invite à faire vraiment corps avec eux. D'autres ont été recrutés. Ils sont en formation à Bobo. Certains même ont été, voilà, déjà en opération dans la zone des cascades. Ici, on va continuer de recruter pour surveiller vraiment notre frontière. Parce qu'en défendant le sud-ouest, vous n'allez pas rester uniquement dans le sud-ouest. Vous devez aussi aller aider vos voisins. Si même les pays voisins acceptaient qu'on rentre les aider, on va rentrer. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. On défendra donc nos frontières et empêcher que l'ennemi ne revienne vers là. Donc, félicitations pour tout le travail abattu. La guerre bat son plein, comme vous pouvez le suivre. Donc, la dernière fois, le week-end, vous avez vu la démonstration que les terroristes ont tenté de faire à Guibault. Ce n'est pas exclu qu'ils puissent se réunir, vouloir porter un coup dur. Dieu merci, ça a été contenu. Voilà, nous les avons infligés de lourdes pertes. Donc, il faut se préparer à toute éventualité. On ne se dit jamais que c'est tel volume de force qu'il y a là. Ça peut changer d'un moment à un autre l'ennemi initial. Donc, il faut mettre ça en tête et évoluer avec ce nouveau contexte-là. Et je sais qu'on peut compter sur vous pour être en bonne intelligence et se préparer à toutes les éventualités. Beaucoup de courage pour le combat à venir. Redoubler de vigilance. Et on vous souhaite bonne chance. Que Dieu vous accompagne dans vos missions. Et que Dieu nous garde. Et qu'Inch'Allah, très prochainement, on puisse encore se retrouver. Et parler des batailles que vous aurez menées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada